— Voilà. Et on va parler de cette réforme des retraites avec vous, Rachel Garrido. Merci de passer ce 1er janvier sur BFM TV. — Eh bien bonne année. Bonne année à vous. Bonne année. Bonne année. Vous êtes députée NUPES, la France insoumise de Saint-Denis. Et puis Émilie Zapalski, communicante politique fondatrice de l'agence Émilie Conseil. Merci. — Bonjour. — Voilà. Bonne année. Vous avez entendu Emmanuel Macron hier soir. Rachel Garrido, il est déterminé à aller jusqu'au bout. Alors c'est vrai qu'il l'avait déjà dit en 2020 et puis il avait été empêché. Mais cette fois, il dit qu'il y aura de nouvelles règles à l'été 2023. Vous, vous y opposerez jusqu'au bout ? — Oui. Je trouve que cette obsession, cette obstination à vouloir imposer une réforme qui n'est ni nécessaire pour la sauvegarde du régime lui-même, ni conforme à la réalité de ce que vivent les Français au travail, notamment dans leurs vieux jours, c'est quelque chose qui est profondément agressif par rapport au fonctionnement normal d'une démocratie. Vous savez, les Français ont eu de nombreuses occasions démocratiquement l'opportunité de dire qu'ils étaient contre retarder l'âge du départ à la retraite. Ils étaient contre le fait de rajouter plus de trimestres de cotisations pour une retraite complète. Et à chaque fois, ils se font avoir par des présidents qui mentent pendant les campagnes ou qui font le contraire de ce pourquoi ils ont été élus. — Sur les faits, vous dites que cette réforme, elle n'est pas nécessaire. Le président, lui, il dit que le système actuel n'est pas pérenne, qu'il est financé à crédit. Est-ce que vous comprenez ? D'ailleurs, que les Français n'y comprennent rien. Oui, mais c'est vrai que l'un dit quelque chose et le président dit autre chose. — C'est grave. Mais c'est grave. C'est-à-dire qu'en fait, voilà un homme qui part d'un postulat faux que notre origine... — C'est ce que vous dites. — Oui, c'est ce que dit le corps. Vous savez, c'est 340 milliards par année, le budget des retraites privées, publiques confondues. Il y aurait un risque de moins de 10 milliards pour 2040. Mais de quoi parle-t-on ? C'est Epsilon, en fait. C'est un riquiqui problème. — Émilie Zappalski, c'est Epsilon. Est-ce que c'est important ? — À partir de là, le fait de vouloir imposer, y compris par l'article 49.3, dont vous savez que c'est un article tellement antidémocratique qu'il faudrait le supprimer de la Constitution, vouloir passer en force contre 70% des Français qui sont contre cette réforme de la retraite à 65 ans, c'est quelque chose qui est une agression. C'est comme si quelqu'un entrait dans votre vie et vous volez 6 mois ou 1 an de vie de qualité. Eh bien, j'espère que les Français, tous ensemble, ne se laisseront pas faire. Et qu'Emmanuel Macron reculera. En tout cas, nous, on y travaillera. — J'ai l'impression que les chiffres, on leur fait dire un petit peu ce qu'on veut, selon comment on les prend et à combien de temps on se situe. Donc certains disent que ça va pas être à l'équilibre très rapidement. En gros, c'est la position du gouvernement et d'Emmanuel Macron. Et d'autres, comme vous, disent qu'il n'y a pas péril dans la demeure. On peut attendre encore. Ce qui se passe, c'est qu'on a du mal à comprendre les objectifs réellement d'Emmanuel Macron derrière ça. Il y a un peu ce que vous dites, c'est-à-dire une sorte d'obsession réformatrice, parce qu'il n'est pas arrivé à faire cette réforme des retraites qu'il l'a promis pour son prochain quinquennat, pour son quinquennat 2, enfin prochain qui est déjà en cours, mais qui a du mal à démarrer. Donc il veut absolument cocher cette case-là. Ça, c'est vrai. Il a du mal à faire passer les objectifs. Cette réforme, elle a changé par rapport à son premier quinquennat. C'est plus du tout la réforme systémique, universelle, qui alignait tout le monde, y compris le public, le privé, qui faisait pour les femmes ou quoi. C'est une autre réforme et on bloque sur cet âge-là. Ce qui se passe, par contre, c'est qu'on voit bien qu'il y a une évolution. Déjà, avant les vacances de Noël, il y a eu cette idée de repousser. On a parlé de 65 ans. On sent bien qu'il y a quand même du mou pour négocier, peut-être, sur des 64 ans. Et on a des Français, d'accord, qui sont majoritairement opposés, mais qui sont un peu résignés. Moi, j'ai l'impression que les Français, je ne suis pas sûre qu'ils aient la capacité de se mobiliser, même avec les syndicats qui ont l'air tous pour la mobilisation. Vous demandez quoi aux Français, concrètement, au mois de janvier ? Jean-Luc Mélenchon dit que ça va chauffer en janvier. C'est vrai que les températures sont élevées, mais qu'est-ce que vous leur demandez ? D'aller dans la rue ? De faire gaffe ? La démocratie, ce n'est pas nous qui nous entendons des choses aux Français. La démocratie, ce sont les Français qui nous demandent des choses aux politiques. Et en l'occurrence, ce qui a été dit très clairement à Emmanuel Macron... Ils ont élu le président de la République qui avait la réforme des retraites dans son programme. Alors, jusqu'au bout de cet argument, Emmanuel Macron, sur son programme, il a fait combien au premier tour ? Et avec quelle voix il a été élu au second tour ? Dites-moi sincèrement, les yeux dans les yeux, les plus au second tour, il a été élu avec des voix de gens qui voulaient la retraite à 65 ans ? Vous savez comme moi que c'est faux. Vous savez parfaitement, comme moi, que les personnes qui ont fait la victoire au second tour d'Emmanuel Macron, les citoyens français, le souverain, n'étaient pas pour cette retraite à 60 ans ? Mais dans l'entre-deux-tours, il a fait exactement ce qui s'est passé là en fin d'année. Il a modifié un petit peu ses propos en disant, il sera peut-être 65 ans, mais pas forcément. Il s'est planqué. Il s'est planqué, il s'est inventé. Garido, on va essayer de se projeter juste un peu. En 2012, à chaque fois, ces gens-là sont venus devant les Français dire qu'ils ne toucheraient pas à la retraite à 60 ans. Puis après, plof, il y a eu des réformes successives. On a déjà beaucoup parlé de tout ça. Dites-nous à quoi va ressembler ce mois de janvier 2023 ? C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Sauf à ce qu'Emmanuel Macron revienne à la raison, à une raison démocratique. Encore une fois, je répète, son travail... Et sinon, qu'est-ce que vous allez demander ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, nous, nous allons nous organiser déjà à l'Assemblée nationale pour faire valoir déjà le fait parlementaire. Je rappelle quand même que l'article 49.3 de la Constitution permet de considérer comme adopté un texte qui, en fait, ne l'a pas été. Donc bon, on va se battre, vous nous avez vu déjà nous battre sur le terrain budgétaire pour la loi de financement de sécurité sociale. On va continuer de se battre. Mais aussi, on sera dans les mobilisations, les mobilisations syndicales. Et on attend maintenant impatiemment la date des syndicats. Je pense que cette avancée qu'a faite le Président hier soir implique et commande peut-être que les syndicats commencent rapidement à nous donner leur date de mobilisation pour que nous puissions nous organiser toutes et tous. Et puis évidemment, on soutient également une date qui existe déjà, qui est la date du 21 janvier, puisque une coordination d'organisation de jeunesse, c'est pas rien, c'est intéressant de le souligner, qui convoque cette date du 21 janvier. Nous y serons partout, tous azimuts. Et moi, par exemple, dans ma circonscription, je fais des réunions d'information pour la population autour de cette réforme. J'en ai prévu une dans chaque commune. Et j'utilise mon rôle de députée pour faire des sortes d'ateliers de lecture de cette nouvelle loi pour que chacun comprenne ce qu'il en est et qu'à la fin, ce soit les Français qui décident. Partout et tous azimuts, on a retenu votre message et cette date. Donc, Rachel Garrido, merci d'avoir été avec nous. Raquel, mais c'est pas grave. Raquel, pardon. Raquel Garrido. Bonne année. C'est pas grave, c'est pas grave. On commence bien. Il est 16h12.